Musique Éducateur spécialisé est une profession qui fait partie des métiers de l'action sociale en France. C'est un métier qui est relativement récent puisqu'il a commencé à se professionnaliser entre 1941 et 1947 dans des centres d'accueil et d'orientation qui avaient été créés pour les enfants, les adolescents perdus, orphelins, ou qui est en errance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour exercer le métier d'éducateur, il faut être titulaire d'un diplôme d'État qui nécessite trois ans de formation. Les entrées en formation se font sur la base d'un concours et le contenu comprend bien évidemment de fortes apports théoriques en psychologie ou en psychopédagogie, entre autres, mais aussi et surtout de la pratique, puisqu'une grande partie de la formation se fait sur le terrain avec environ 15 mois de stage au total. Il y a aussi quelques métiers plus spécifiques qui demandent des formations annexes ou complémentaires pour être par exemple éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dépend, elle, du ministère de la Justice et non des affaires sociales, ou encore devenir EJE, c'est-à-dire éducateur ou éducatrice spécialisée pour jeunes enfants. Un éducateur spécialisé est un professionnel qui va accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté pour développer leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. C'est pour cette raison qu'il va être amené à intervenir aussi bien dans le champ du handicap que dans celui de la protection de l'enfance, de l'insertion sociale et professionnelle ou de la prévention spécialisée. Alors souvent, on pose la question à un éducateur, mais vous êtes spécialisé dans quoi ? Eh bien justement, il est spécialisé dans tout ce qui ne relève pas d'une éducation classique, qui va être la mission de l'éducation nationale. En définitive, l'éducateur va être spécialisé dans l'accompagnement du public spécifique pour lequel il intervient. C'est un métier relationnel avant tout, et on parle bien de la relation éducative comme le cœur de métier, le point essentiel sur lequel va pouvoir se construire un accompagnement. La relation éducative, c'est un cheminement aux côtés d'une personne, quel que soit son âge ou son handicap. Et ce n'est surtout pas une relation laissant lieu à une toute puissance de l'éducateur sur la personne éduquée, entre guillemets. Elle ne tombe pas à guérir ou à ramener des personnes dans la norme, mais à trouver au-delà de la différence et de la souffrance un sens à leur vie. C'est Philippe Gabéran, qui est un formateur et ancien éducateur, qui évoque cette notion que la visée de la relation éducative est d'accompagner une personne du verbe vivre au verbe exister. Pour y parvenir, l'éducateur va prendre appui sur différents outils, comme par exemple la technique de l'entretien ou encore l'utilisation de médiation ou de médiateurs. Cela peut être au travers d'une activité sportive, d'une sortie ou d'un atelier manuel ou d'expression artistique, pour donner quelques exemples. Mais il va aussi prendre appui sur sa connaissance de la psychologie, voire de la psychanalyse, puisqu'on évoque souvent la notion de transfert ou de contre-transfert dans une relation à visée éducative. Ce qui est sûr, c'est qu'un éducateur spécialisé ne travaille jamais seul. C'est toujours un travail d'équipe, avec de façon très régulière des temps d'analyse des pratiques et de supervision qui sont nécessaires. Les éducateurs spécialisés peuvent exercer dans de nombreux établissements, publics ou privés, des institutions, des associations bien souvent, et la plupart du temps qui vont dépendre du secteur médico-social. Mais on peut également en retrouver dans le secteur sanitaire. Leurs fonctions vont alors légèrement différer, puisque dans un hôpital, ils ne vont plus être forcément dans un accompagnement systématique de la vie quotidienne, comme c'est le cas par exemple dans un foyer de vie ou un institut médico-éducatif. Ils vont plutôt intervenir sur la base d'ateliers, comme dans une unité de pédopsychiatrie par exemple. Et puis surtout, la présence d'éducateurs ou d'éducatrices spécialisées va venir enrichir le travail pluridisciplinaire, en changeant par exemple simplement un angle de vue par rapport à une situation ou une problématique de soins. Enfin, pour finir, quels sont les savoir-faire et savoir-être requis pour être un bon éducateur ? Tout d'abord, aimer le travail en équipe. Comme j'ai dit précédemment, un éducateur ne travaille jamais seul. Ensuite, avoir une bonne qualité d'écoute et un sens du relationnel. De l'empathie, cela va sans dire, car l'éducateur est quotidiennement face à des personnes en souffrance et il doit toujours garder la juste distance, tout en étant capacité de pouvoir reconnaître et comprendre les sentiments et les émotions de l'autre, sans pour autant les ressentir lui-même. Et puis, pour être éducateur, il faut aussi et avant tout une bonne dose d'humilité, car l'éducateur peut se retrouver très souvent dans des situations d'impasse ou d'échec, ce qui ne fera pas forcément de lui un mauvais professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada